Notre projet Human s'intéresse aux interactions entre les pratiquants de sport de nature et la faune sauvage en milieu de moyenne montagne. Nous sommes partis du constat que les pratiques de sport de nature augmentent, notamment en l'hiver, à une période qui est critique pour la faune sauvage. Du coup, l'objectif de ce projet de recherche est d'analyser conjointement les mobilités humaines et animales et de comprendre comment les pratiquants investissent le milieu naturel et quelle est leur perception du dérangement de la faune. Pour cela, nous avons mené une collaboration entre le laboratoire EDITEM et l'ECA, le laboratoire d'écologie alpine, pour étudier ces deux volets dans le cadre de ce projet de recherche. Pour comprendre comment les pratiquants investissent le milieu naturel en fonction de leurs objectifs et de leur perception de la faune sauvage, nous avons mené une enquête par questionnaire, donc 384 questionnaires ont été récoltés, et une enquête avec des entretiens semi-directifs, donc 36 entretiens ont été réalisés également. Nous avons également donné aux pratiquants des GPS pour voir quels étaient les itinéraires empruntés. Et pour le volet animal, des colliers GPS GSM ont été posés sur des chamois pour connaître leur activité et leur déplacement. Concrètement, pour passer les questionnaires, nous sommes allés sur le terrain, sur un parking ou de départ de randonnée. Donc nous donnions aux randonneurs un GPS qu'on récupère à la fin et c'est à ce moment-là que les randonneurs remplissaient leur questionnaire. Pour les animaux, ils étaient marqués avec des colliers GPS GSM qui permettent de donner leur localisation en temps réel, donc des colliers qu'on peut programmer à l'avance et qui donnent des localisations sur une durée d'un an à peu près. Les résultats de cette étude ont permis de définir des profits de pratiquants qui allaient de l'aventuré au novice en passant par l'hédoniste et puis la randonneuse, qu'on avait qualifié de cette manière-là. On a pu aussi analyser la perception que les pratiquants avaient de la faune sauvage et également de leur dérangement par rapport à cette faune. On s'est intéressé aussi à leur connaissance des réglementations du milieu, savoir comment ils percevaient, leur respect aussi de ces zones protégées ou des réglementations mises en place. Et en analysant, en croisant les données GPS des animaux et celles des randonneurs, on a pu remarquer que 40% des itinéraires que les randonneurs empruntaient traversaient les espaces de vie des chamois qui étaient marqués. Au parc naturel régional des Bauges, notre rôle est de concilier les pratiques sportives et la préservation de l'environnement. Nous souhaitons que les pratiquants puissent faire leur activité sur le territoire du parc tout en préservant l'environnement. L'enjeu pour nous de cette étude, il est de connaître bien les pratiquants, d'une part, et puis surtout d'être à même de leur donner tous les éléments pédagogiques, techniques et scientifiques pour qu'ils acceptent aussi des contraintes et qu'ils comprennent la réalité et la mesure du dérangement qu'éventuellement ils peuvent impliquer.